Il ne faut pas, il ne faut pas que ce soit un piège, il faut que ce soit un match pour continuer sur notre lancée. Il ne faut pas qu'on se relâche parce qu'on se dit que c'est Angers, que c'est les derniers du championnat, qu'ils ont beaucoup de mal en ce moment. À l'aller, c'était à peu près la même situation, on a perdu là-bas. Donc voilà, il ne faut surtout pas que ce soit un match piège. Il faut qu'on prenne le match du bon bout, qu'on garde les bases qu'on a su acquérir les trois derniers matchs, c'est-à-dire avoir un bloc solide, avoir une défense costaud. Et voilà, il faut jouer ce match comme les autres et surtout ne pas se relâcher. Après, je pense que tous les matchs sont à gagner. Donc forcément, là, on joue encore plus contre des concurrents directs. Donc il faut que nous, on prenne les points et qu'on ne leur laisse pas les points pour les relancer potentiellement. Donc voilà, on sait que ce sont des matchs très importants, mais on ne se projette pas. Il faut d'abord gagner ce week-end et après, on préparera les autres matchs comme il faudra. Pour l'instant, l'objectif, c'est le maintien. C'est la première chose, il faut se maintenir le plus vite possible pour pouvoir travailler sereinement, pour pouvoir aussi commencer à préparer l'année prochaine. Et voilà, comme je l'ai dit, le plus important, c'est les prochains matchs. Et que ce soit Angers, que ce soit Clermont, que ce soit Ajaccio. Après, on sait qu'on a une plus grosse série, mais ça ne veut pas dire qu'on va se relâcher. Et dire, ouais, c'est des plus gros clubs, donc du coup, on va lâcher les points. Donc on va se battre sur tous les matchs pour gratter le plus de points possible jusqu'à la fin de la saison. Frustrant, je ne sais pas. Après, voilà, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a fait au début de saison. On sait qu'il y a pas mal de choses qu'on a mal fait au début, je pense. Donc voilà, malheureusement, on ne peut rien y faire. Aujourd'hui, on est dans cette situation, donc on s'y aimait tout seul. Après, je pense que c'est bien parce qu'en ce moment, on a repris du poil de la bête. On a repris les principes de base, on va dire. Donc voilà, c'est bien. Il faut continuer et continuer à travailler le week-end sur ce qu'on fait bien depuis deux, trois semaines. Aussi heureux, je ne sais pas. Après, voilà, c'est sûr que c'est plus facile de travailler quand on gagne le week-end et quand on fait des bonnes performances. Donc forcément, il y a plus de calme, de décontraction à l'entraînement, même si on travaille intensément. Je pense que vous l'avez vu aux séances, qu'on travaille avec beaucoup d'intensité. Donc voilà, c'est un tout. C'est un tout. Quand on gagne les matchs, forcément, on est heureux. Quand on les perd, on est un peu moins bien. Mais voilà, il faut continuer à travailler et continuer sur cet élan pour continuer à être heureux, justement. Non, je pense qu'au sein du groupe, il y a toujours une bonne ambiance. Après, forcément, elle est un peu moins bonne, on va dire, quand il n'y a pas les résultats. Parce que forcément, on est frustré, on est déçu. On voyait qu'on descendait au classement. Donc forcément, il y a ces petites pensées dans nos têtes. Mais après, je pense qu'au sein du groupe, l'ambiance, elle n'a jamais changé. Il n'y a jamais eu de tension, de rivalité, de mauvaise rivalité ou quoi que ce soit dans le groupe. Donc je pense que c'est ce qui est bien aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à remonter la pente aujourd'hui. S'il y avait eu des tensions, des petits problèmes dans le groupe, ça aurait été moins facile d'enchaîner ces performances-là maintenant. Aujourd'hui, c'est plus facile de parler parce qu'on vient de sortir de 2-3 matchs où on gagne, on ne prend pas de but, on est plus solide. Donc je pense qu'on n'a pas révolutionné les choses. On a travaillé différemment, notamment sur l'intensité à l'entraînement. Peut-être qu'avant, on mettait un petit peu moins dans les entraînements. Et après, on sait que ce qu'on fait à l'entraînement, ça se reflète sur le match. Donc voilà, il y a un peu plus d'intensité aujourd'hui. Et je pense qu'on arrive à retrouver un esprit sur le terrain de tous se battre ensemble. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. On voit que sur les derniers matchs, on n'a pris qu'un but contre Lance. Et on sait que Lance, ce n'est pas facile de tenir contre eux. Donc voilà, c'est bien. Il faut continuer sur cet esprit-là pour continuer à avancer. Un peu les deux. Je pense que c'est le même, mais qui a changé un petit peu. Parce que voilà, comme je l'ai dit, maintenant, il y a beaucoup plus d'intensité à l'entraînement. Après, il y a toujours de la communication. Il y a toujours cet état d'esprit qui, je pense, il a suramené depuis qu'il est arrivé. Donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Et voilà, on l'a vu, le changement d'entraîneur, ça a apporté un nouvel élan. Sans tirer sur l'ancien coach, mais ça a apporté un nouvel élan. Et ça nous a réussi pour l'instant. Donc il faut que ça continue. Oui, c'est bien parce qu'il est tout le temps à côté. Il est tout le temps dans le vif du sujet. Même quand il y a une petite pause que le coach parle, il est tout le temps là à côté, à replacer des joueurs, à donner des petits conseils. On voit qu'il connaît le football. Donc c'est toujours important d'avoir des personnes à côté, autres que le coach, autres que l'avis du coach. Même si leurs avis sont similaires. Mais voilà, des petits conseils à côté qui font que ça aide sur le terrain aussi. Oui, 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 je pense qu'il est clair. En fait, dès que le coach est arrivé, il nous l'a imposé. Il nous a dit ce qu'il attendait de nous. Donc voilà, je pense que défensivement, on sait le faire en ce moment. Donc il faut que ça continue. Et voilà, je pense que vous l'avez remarqué, on essaye de faire le pressing un peu plus haut, un peu plus partout, avec beaucoup d'intensité. Donc c'est ce qui est bien parce qu'on voit qu'on arrive à le faire. Après, il y a encore des choses à perfectionner parce que de temps en temps, on se fait un petit peu déborder parce qu'on n'est pas ensemble ou des choses comme ça. Mais après, voilà, tout se travaille. Donc on continue à travailler sur tous ces principes-là pour les améliorer au plus vite. Oui, je pense que c'est un petit peu ce qui me manque. Donc voilà, d'un peu plus me projeter, de jouer vers l'avant, de tenter des choses ou des passes un peu plus risquées pour pouvoir être décisif ou apporter plus au jeu de l'équipe. Donc voilà, c'est sur ces points-là qu'il faut que je progresse et que je m'améliore. Oui, forcément, je pense que n'importe quel joueur qui a beaucoup joué et qui est sur le banc, est frustré et a envie de jouer et encore plus dans la situation du club. On a envie de jouer tous les matchs 90 minutes, de se donner à 200% pour aider le club à se sortir de la situation. Donc forcément, oui, il y avait un peu de l'énervement, de la frustration parce que, comme tous les joueurs, ils sont énervés quand ils sont sur le banc. Donc voilà, après, quand je rentrais, j'essayais de me donner à 200% pour aider l'équipe. Et vu que ça ne marchait pas, forcément, il y avait un peu de la frustration, un peu tout, ce qui a un peu traduit mes larmes à la fin de ce match. Donc voilà, c'est un peu un tour. Oui, je pense que oui. Après, je pense que je m'améliore tous les jours. En tout cas, j'essaye de m'améliorer tous les jours sur le placement, le positionnement, tous ces points-là. Et après, ce qui me manque vraiment concrètement, c'est les stats, c'est les passes décisives, marquer 2-3 buts par saison. Des choses comme ça. En fait, il faut que j'arrive à combiner les deux. Il faut que, à la récupération, je perde un minimum de ballon que j'en récupère énormément. C'est le but du poste. Donc voilà. Et après, en phase où on a le ballon, il faut que j'arrive à être, pourquoi pas, un peu plus haut suivant le positionnement des autres milieux de terrain. Et voilà, comme je l'ai dit, tenter un petit peu plus de choses quand on a le ballon. et une fois que la conservation est bien en place et que le bloc est bien en place. Ce qui change, il n'y a pas énormément de changements, on va dire. Après, on sait que TG, c'est un joueur exceptionnel. Donc forcément, n'importe où sur le terrain, l'endroit où il est, on lui donne le ballon, c'est qu'il va se passer quelque chose. Donc forcément, c'est très intéressant de l'avoir dans son équipe. Après, voilà, il n'y a pas forcément de changements parce qu'on travaille tous sur les mêmes principes. Comme je l'ai dit, de courir énormément, de coulisser, de se replacer dans le bloc. Et que ce soit TG qui le fait très bien en ce moment ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Après, on sait très bien qu'avec le ballon, TG, c'est très intéressant. Donc voilà. Oui, forcément, parce que c'est lui qui m'a fait commencer quand j'étais au centre. C'est avec lui que j'ai eu mon premier élan où j'ai beaucoup enchaîné. Donc forcément que je le dois parce que c'est lui qui m'a fait commencer. Et voilà, c'est lui qui m'a lancé dans le grand bain et qui m'a permis d'enchaîner les matchs au début. Et voilà, maintenant qu'il revient, il faut que je continue comme je l'ai fait avant, mais maintenant avec beaucoup d'expérience, enfin, plus d'expérience que quand j'ai commencé et avec plus de maturité, plus de sérénité dans mon jeu. Oui, je pense, je pense après, voilà, que n'importe quel coach que ce soit, je ne vais pas faire des différences ou je ne vais pas me dire à un tel coach, je vais courir moins ou quoi que ce soit. Mais après, quand c'est un coach qui nous a lancé, à qui on doit quelque chose, entre guillemets, il faut se donner à 2000% et ne jamais relâcher et donner le maximum pour lui rendre ce qu'il nous a donné. Oui, peut-être. Après, c'est les principes comme on dit, c'est des doublettes qui travaillent ensemble sur les côtés, que ce soit dans l'axe et tout. Donc, je pense que le fait qu'on ait réglé pas mal de choses défensivement, ça aide à ce qu'on soit plus costaud, que ce soit sur les côtés, que ce soit dans l'axe parce qu'on le voit qu'on est aussi plus costaud dans l'axe. Donc, comme je l'ai dit, en fait, l'idée de bloc, ça règle beaucoup de problèmes parce que s'il y a un défenseur qui est passé, on sait qu'il y a l'autre qui peut arriver. S'il y a un élit qui est passé, il y a l'attaquant qui peut revenir. Et je pense qu'on a su adapter ces principes-là et c'est ce qui fait que ça nous aide énormément pour mieux défendre et moins se faire transpercer, moins être en difficulté, que ce soit sur les contre-attaques ou sur les attaques placées. Trop exposé, je ne pense pas. Après, voilà, que ce soit moi, que ce soit Max, que ce soit n'importe qui qui s'exprime, je pense que ça ne change pas grand-chose. Après, nous, ce qui a fait qu'on a été un petit peu plus exposés, c'est qu'on est des gens du club. Donc forcément, on nous pose des questions sur le club, sur l'intérieur, de comment on vit cette situation. Mais après, je pense que qu'on s'exprime ou pas, on l'a tous vécu pareil. On l'a tous vécu difficilement parce que c'est une situation qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître. Donc voilà, c'était compliqué. Après, comme je l'ai dit, qu'on s'exprime ou pas dans les médias, la pensée était globale, elle était collective et on voulait tous se sortir de là. On n'est pas encore sortis, mais voilà, je pense que ce qu'on fait en ce moment, c'est bien pour continuer et pour se sortir de cette situation. un petit peu, un petit peu, parce que comme je l'ai dit, quand on va à Angers, ils n'ont pas gagné un match et on les relance un petit peu dans la période de l'été, on les a relancés un petit peu. Donc voilà, c'est un match en plus qu'on mène très rapidement, on se fait égaliser rapidement aussi, donc forcément, c'est un petit peu frustrant de perdre contre ces équipes-là et en plus, dans la situation actuelle, on voit que trois points, c'est trois points, donc les trois points du match allé, on aurait aimé les avoir aujourd'hui pour le classement et donc voilà, il est un petit peu à travers de la gorge, mais après, c'est passé, on ne peut rien y faire, donc il va falloir gagner ce week-end pour oublier le match allé. Oui, oui, après, très souvent, on regarde contre les grosses équipes parce que parce que voilà, après, on a beaucoup de vidéos, on sait que c'est, même si c'est une équipe en difficulté, ils ont quand même des atouts, que ce soit devant ou même derrière, donc voilà, comme je l'ai dit, sur un match, Alali, il s'était très en difficulté et au final, on a perdu ce match sur des erreurs, donc voilà, un match, il faut qu'on le soit à 200%, sinon on va se faire punir que ce soit contre Angers, contre Paris ou contre n'importe quelle équipe. je pense que le potentiel, on en a conscience, le potentiel qu'il y a dans l'équipe, on sait qu'il y a de très bons joueurs, il y a un très bon groupe, on s'entend tous très bien, donc je pense que le potentiel, on en a conscience, après, c'est vrai que des points obtenus comme ça, après être mené très rapidement dans le match contre une grosse équipe, on sait que c'est difficile à prendre, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont prendre des points contre cette équipe-là, donc je pense que oui, pour la confiance, pour la continuité de ce qu'on fait en ce moment, c'est très important de prendre des points comme ça et on sait que c'est avec des matchs nuls contre ces grosses équipes qui vont nous permettre de renforcer la confiance et de se sauver à la fin de la saison.